Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler un peu géolocalisation des images. Donc quelques petites techniques, ça fait suite aux quelques petites vidéos aussi que je vous ai fait dernièrement. On a une archive avec 5 images et puis il va falloir, vous l'avez compris, qu'on géolocalise. D'accord ? Donc encore une fois, je ne vous montrerai pas toutes les techniques parce qu'on pourrait en parler pendant une heure. C'est juste une mise en situation, une mise en exergue de ce que je vous disais. Donne-moi une image et je te dirai qui tu es, où tu es, avec qui tu es. Ce que tu fais et quel est le contexte de l'image. Alors, ils vous disent exactement ce que je vous disais. Pourquoi Yandex, 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 Yandex 101, 102ème, Bing et Google. Tout simplement parce que Yandex, c'est la voiture de course, la Formule 1. Alors que Google Images, c'est la voiture à 200 euros. Tu sais que ton pote Yvan, il t'a vendu et puis après il y a la police qui est arrivée. Donc grosso modo, Yandex est un des meilleurs, vous le savez. Après je vous ai dit malheureusement, si on s'intéresse à des paysages et tout ça, on va se retrouver avec des pays d'Europe de l'Est essentiellement ou des pays d'Asie, parfois un peu l'Europe. En fait, c'est tout simplement les images des touristes russes. Dis-moi où les russes partaient en vacances, je te dirai ce que tu pourras trouver. Tout simplement. Donc c'est une expérience assez amusante. Et puis pourquoi Yandex est meilleur ? Parce qu'il utilise liens, les recherches inversées. Alors que Google, il fait tout simplement une requête en base de données. Et il me dit, vas-y, sors-moi toutes les images. Alors c'est marrant, il y a l'article de Bellingcat dont je vous parlais sur la recherche inversée d'images. Pourquoi Yandex est un des meilleurs ? Lisez cet article, il est excellent. Si ça vous intéresse. Donc, j'ai fait le premier truc, j'ai trouvé que c'est la Chine. Maintenant, je vais vous montrer comment on a réussi à trouver ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais voir déjà si j'ai un logiciel de virtualisation. Je vais vous montrer Giro qui permet tout simplement de faire du forensic sur des images via des bases de données. Vous allez voir, c'est assez puissant. Alors, il y a des problèmes de dépendance. Si vous essayez de l'installer, vous risquez de galérer. Je vous conseille d'aller prendre les Virtual Appliance. Et c'est tout simplement, vous allez voir un fichier OVA. On va récupérer pour pouvoir exploiter tout ça. Je vais juste le récupérer sur le site officiel. Je pose, download. En attendant que ça le fasse. On va passer, déjà, on va travailler sur notre bazar. On va aller sur THM. Premier truc, c'est le 1.jpg. On voit que c'est du jpg. On a la résolution. Est-ce qu'on a un daytime ? Ça peut être intéressant. On voit que c'est avec un appareil Canon. iOS 30D. On va utiliser ExifTool. Et on va travailler sur notre image. On va récupérer les métas. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ça a été fait sur un LED Packard. C'est-ce qu'il y a des coordonnées GPS ? Non. Mesurement blocking. Ok. Donc là, on est un petit peu à poil. Mais c'est pas grave. On va partir sur Yandex. Alors là, bien sûr, on a image. Image, ça va nous donner plein de petites choses sympathiques. On va uploader notre image. Ok. Donc, il la trouve. Ok. D'accord. Alors, don't worry people, painting in the black. Donc, on voit, il y en a plusieurs ou pas ? D'accord. Donc, il y en a une en Chine qui a été copiée d'une statue qui est tout simplement à Chicago. Intéressant. Alors, est-ce qu'on ne peut pas ? Stainless. Est-ce qu'on a des indications ? Alors là, c'est pareil. C'est du russe. Hop là. C'est pas grave. Je vais vous apprendre à parler le russe couramment. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Non, moi je veux du Yandex Translate. T'es tranquille. Yandex rue, déjà. Pourquoi tu me mets sur le truc européen ? Ouais. Ouais, mais je veux le Yandex. Pourquoi il me redirige là-dessus ? Yandex, ouais. Pourquoi tu... Pourquoi je suis en mode mobile, là ? C'est quoi ce délire ? Bon. On va taper Yandex Translate. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer un autre outil qui est extrêmement puissant. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais t'es gentil, quoi. C'est une photo. Comment je fais ? Mais je vais te dire, t'inquiète pas. Tu vas donner une petite photo au monsieur. Une image que j'ai prise. Alors, est-ce qu'il peut récupérer ? Il faudrait que j'enregistre l'image. Ah oui, je l'ai enregistrée. Je vais l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer. Save image. On va la mettre dans téléchargement JPEG. Maintenant, tac. Et c'est là la beauté de la chose. Voilà. Surimpression. Réalité augmentée. Voilà. La porte du ciel. OK. Donc, vous voyez que c'est un peu bugué. Mais déjà, ça te traduit. Ça te permet de faire ta petite sauce. De mieux comprendre. Parce que moi, le russe, je suis très mauvais, le russe. On va essayer avec Bing. L'image. On va voir. Ah ouais, c'est les champions du monde. Comment ça se fait ? Ah ouais, je suis en train de spouffer mon user agent. OK. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en mode mobile. Parce que j'étais en train de spouffer sa mère. OK. On va... Penis. Non, on va drag. On va browse. Donc, on voit qu'il y a bien un truc à Chicago. Nous, il nous faut la version chinoise. OK. On trouve des articles de presse. On va voir. On va voir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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 sheffield avenue et on voit quoi sport corner sheffield avenue et addison street ça doit être aux états unis comment je sais ça c'est la couleur des panneaux vers bleus et au niveau de la police si vous êtes déjà allé aux états unis héros la gauche où il roule à droite 1 ils ont l'air de rouler à droite à gauche comme des comptes anglais ok on va voir sheffield avenue sport corner on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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